Merci. 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 Quant à la criminalité, je la définis ici comme une criminalité très large qui regroupe crime et délits comme c'était le cas à l'époque moderne que Benoît Garneau notamment définit comme des comportements qui tendent à briser la cohésion sociale et à mettre en péril la pérennité des communautés, l'honneur et la sécurité des personnes ainsi que la conservation des bouts. Pour travailler sur cette criminalité, j'ai travaillé sur le fonds judiciaire des Capitoules de Coulouse qui sont l'autorité municipale et qui a un droit de justice. Ce sont des fonds criminels qui sont très intéressants car dans les plaintes et les procédures en général, on peut voir le récit de l'affaire concernée ainsi que tout ce qui a trait à l'identité de la personne, soit qui se plaint, soit qui témoigne, soit qui est accusé. Donc son nom, son prénom, son surnom, son lieu de naissance, sa profession, son lieu de résidence souvent et très souvent son âge, ce qui permet d'avoir une connaissance de ces Toulousains qui apparaissent dans ce fonds. Je vais ici me centrer sur une criminalité en particulier. En fait, celle des guet-apens, comme je vous parlais au début, celle qui se passe finalement de témoins, en tout cas qui se fait en l'absence de public dans ces lieux qui sont justement publics. des assassinats, ce sont donc souvent ce qu'on appelle à l'époque moderne des assassinats, qui ne sont en aucun cas des assassinats comme on entend aujourd'hui, mais qui sont en fait des attaques qui sont préméditées et par surprise, mais qui n'impliquent pas forcément la mort de la vie. Et ces assassinats, ces guet-apens ont été étudiés par Yves-Nicol Castan ou par Robert de Chambé, mais pour ce qui est de ces assassinats dans l'urbain, ils ont été étudiés en marge de d'autres travaux plus complétés, contrairement aux brigands qui, eux, ont fait vraiment l'objet d'études précises pour ce qui est des brigands de grand chemin. Donc je vais me demander dans quelle mesure l'absence de public influence la criminalité dans ces espaces qui sont en public. Donc tout d'abord, je vais montrer qu'il y a une véritable recherche de l'absence de témoins, de l'absence de public dans ces actes criminels, que ces actes criminels nourrissent l'imaginaire à l'époque moderne et je vais m'interroger sur la raison de ces actes sans publics, si c'est celle d'une recherche de l'anonymat ou d'une recherche de la liberté de l'action. Tout d'abord, ce qu'on vient de noter, c'est que ces actes sont très marginaux et ne représentent en rien la majorité de la criminalité à l'époque moderne. puisque, en effet, sur les 108 affaires que j'ai étudiées dans le lien, il n'y en a que 9 qui parlent de ces assassinats. Donc c'est quelque chose d'assez marginal qui est monté également par Nicole Castan. Parce que la majorité de la criminalité est en fait une criminalité publique, qui se veut qui recherche le regard du public dans des espaces qui sont des espaces de travail, de circulation, de loisirs et donc très largement de vie, de ces espaces publics, des rues. Et dans un monde où la fame, la réputation est très importante, c'est elle plus que le corps que l'on cherche à toucher lorsque l'on a des actes symboliques comme frapper avec un bâton, retirer à quelqu'un sa perruque, le frapper au visage, lui enlever son chapeau. C'est d'abord toucher son statut social et tout cela, il faut que cela se voit. Donc c'est une criminalité très largement publique qui fait la majorité des affaires et qui s'exerce dans les rues commerçantes, sur les ponts, parfois en haut du rempart pour lui avoir des injures pour qu'on les entendait bien. Donc ces cas dont je vais parler maintenant sont relativement marginaux par rapport à l'ensemble de la criminalité. Par contre, il y a bien dans ces cas une recherche de l'absence de public. Vous voyez, il n'y a qu'un seul cas qui se passe, c'est l'après-midi, et dans ce cas-là, c'est un endroit désert qu'on a recherché exprès, un endroit où il n'y avait personne puisque c'est devant la porte matériau, un jour de fête, et que la porte matériau était fermée. Donc il n'y avait personne qui passait, donc c'était désert. Sinon, c'est souvent le soir ou la nuit, vous le voyez ici. Or, la nuit, les rues à Toulouse sont largement mal éclairées. Malgré l'édit du roi de 1697 qui impose de mettre des lanternes aux rues, l'édit reste assez peu appliqué. Et quant aux forces de l'ordre, principalement le guet, et pour l'année aussi les réveillers de nuit, ils sont relativement peu nombreux par rapport à la superficie de la ville, et en plus on les voit relativement rarement. Donc vous avez ici une affaire un peu spéciale qui est celle de l'affaire Faramon, où il y a en fait quelqu'un qui a été attaqué ici, et qui a été emmené par ses agresseurs jusqu'à ce pont ici, et baladé dans les rues à 11h du soir. Et en fait, tous les coins jaunes que vous voyez, ce sont les postes de guet. Donc on voit qu'il est passé quand même à côté d'au moins trois postes de guet, sans que le guet ne paraisse jamais dans l'affaire, et d'ailleurs plus largement, dans les 14 affaires qu'il y a en 1730 qui se passent la nuit, on ne voit jamais le guet. Donc ce sont quand même des espaces assez mal surveillés. Et agir pendant la nuit, c'est une volonté de rechercher l'absence de public, puisque notamment l'hiver, les gens ne sont pas trop dans les rues la nuit, ils restent chez d'autre part, il y a aussi des attitudes des assaillants. Par exemple, François Faramont, qui a été attaqué ici, il a été ballonné par ses adversaires pour qu'on ne puisse pas appeler à l'aide. Donc il y a vraiment une volonté de rechercher une absence de public, de faire ses actes loin des regards indiscrets. Alors ces assassinats donc, ils imprègnent un imaginaire à l'époque moderne et d'abord la structure même de l'assassinat a tendance à se répéter. On a des assassinats qui finissent par devenir presque type, puisqu'il y a une configuration des lieux qui se répètent. Vous avez ici tous les endroits où on a été assassinés, donc c'est 9 affaires, et ce sont tous des carrefours. Parce que les assassins ont tendance à se cacher dans les branches des carrefours pour pouvoir lui ensuite s'enfuir par une autre branche des carrefours. Ce qui permet donc l'effet de surprise et la fuite. Par exemple, le dimanche 13 mai 1703, Jacques Flèche est adressé, donc juste ici, au carrefour entre les capellas et les carmes, et les adresseurs surgissent des capellas et repartant par la branche du carrefour qui va vers des carmes, tout ça de nuit, alors qu'il n'y a aucun éclairage puisque le seul témoin est obligé de sortir en s'éclairant la bougie. Donc il y a ce carrefour qui ne cesse de se répéter. D'autre part, il y a aussi des faits et des gestes qui se répètent. C'est notamment l'avertissement qu'on donne à celui qui va être attaqué. On lui dit « Ah, reste là ! C'est à vous que j'en veux ! » Donc avant même d'être attaqué, il le sait qu'il va être attaqué. C'est également le nombre de personnes qui l'attaquent. C'est un nombre qui est toujours supérieur au nombre d'individus attaqués. C'est souvent des groupes de 3, 4, 5 personnes qui s'en prennent à une personne seule ou à une personne accompagnée d'une autre personne. Et au niveau des arbres, par contre, c'est un peu plus éclatique. Il y a des épées, mais elles sont relativement minoritaires et parfois non dégainées dans les affaires. On va préférer plutôt le bâton, la canne. Et dans une affaire, c'est une affaire de coup à main vue. Les blessures qui sont provoquées sont globalement bénignes, même s'il y en a un peu moins de la moitié des filles qui sont un peu plus graves, sanglantes. Et dans ces affaires, le vol qu'on peut imaginer avec ces brigands qui hurlent la bourse ou la vie, dont on a l'image aujourd'hui, en fait, est minoritaire. Il n'est que dans deux affaires et encore de façon marginelle. Mais c'est quand même ces structures qui se répètent vont irriguer l'imaginaire des gens de l'époque moderne. Par exemple, le 1er mars 1703, Jean-Baptiste Juliat croise François Ferré sur la place des Pénitans blancs. Et là, les deux hommes se battent, donc au début de la nuit, et l'un vole à l'autre son emploi. C'est en tout cas ce que dit François Ferré dans sa plainte le lendemain. Sauf que lorsque Jean-Baptiste Juliat porte à son tour plainte, la procédure change de visage, et l'un et l'autre rajoutent des choses pour faire croire à un assassinat. Il rajoute donc des assassins. Il y avait deux hommes au départ. On se retrouve avec d'abord deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six personnes qui ont attaqué un des pauvres individus de cette affaire. L'un prétend qu'on a essayé de lui faire les poches. L'autre qu'on a tenté de l'étrangler avant de le jeter dans le puits de la place. Donc on a une attaque qui se métamorphose pour ressembler de plus en plus aux autres affaires d'assassinat. Et cette idée dans les discours aussi existe, puisque dans la rue des Couteliers, en février 1703, il y a une grosse affaire de diffamation. Et dans ces diffamations, l'un des plénérants affirme que l'une des femmes, qui le diffame, a dit qu'elle avait donné 20 pistoles à des scélérants pour faire assassiner le plénérant. Et que ces scélérants étaient pas moins de 20 naqués. Donc on retrouve ici encore ce surnombre d'individus qui en attaque l'une toute seule. Maintenant on peut se demander pourquoi, pourquoi est-ce qu'on attaque les gens comme ça dans les espaces publics à des moments où il n'y a pas de public. Alors, on peut penser que c'est pour l'anonymat que les gens ne veulent pas qu'on sache qui a attaqué. Cependant, là me paraît peu probable parce que sur 8 des 9 affaires, en fait il s'agit de règlement de compte. Le plaignant et les accusés se connaissent. Ils se connaissent même bien. Et cela correspond à une façon de faire à l'époque moderne, qui est que, comme le dit Benoît Garnot, il y a souvent eu, en amont d'un crime, en fait un acte qui a blessé l'honneur de celui qui fait le crime. Et il ne fait que rétablir l'équilibre en vengeance qu'on veut, dans la plupart des cas. Ici, c'est le cas et c'est le sens, par exemple, de toutes ces phrases qui avertissent que l'on va être attaqué. « Arrestes-là, c'est à toi que j'en veux ». Cela montre la volonté de rappeler à la victime que c'est un juste repos des choses et que l'on va se venger et rétablir son honneur. Et si l'on publie de cette façon-là l'avertissement à la victime, on publie également le châtiment que va recevoir cette victime. Puisque je vous ai dit que cette victime ne meurt jamais ou très rarement. Laurent en a parlé ce matin d'un assassinat qui était mortel. Mais ici, il n'y a aucun mort dans les affaires que j'ai étudiées. Par contre, il est parfois blessé, parfois au visage. Et on retrouve les symboliques que je parlais tout à l'heure, qui sont celles des coups qui sont humiliants, portés au visage, des perruques enlevées. Pourtant, il n'y a personne pour les voir. Mais, comme l'a montré Robert Michemley, souvent ces coups, qui n'ont pas vocation à tuer la personne, doivent faire des blessures qui seront vues le jour. Et on saura qu'il y a eu une vengeance. Et d'ailleurs, certains des protagonistes se vantent eux-mêmes de leurs méfaits. C'est ainsi que, le mardi 1er mai 1703, Jean-François Seroux est attaqué au point des Jacobins. Et c'est un violoniste. Et alors, il est battu à coups de bâton et on lui réduit son violon en compte autres. Le lendemain, dans un cabaret de la Dalbad, un des assaillants se vante que, le soir précédent, il l'avait attendu le dix-héros au point des Jacobins, depuis les sept heures du soir jusqu'au huit, auquel temps le dix-héros étant venu et le roi fort bien frotté, et mis son violon en compte autres. Donc, si l'on va jusqu'à se vanter d'avoir assassiné quelqu'un, c'est bien que l'on ne recherche pas l'anonymat, mais plutôt que l'on cherche autre chose, en fait la liberté d'action, puisque ce qui est possible dans le noir ne l'est pas forcément en plein jour. Ainsi, si l'assaillant se met à appeler à l'aide, on va l'éviter. C'est pour ça qu'on essaie d'éviter qu'il appelle à l'aide. Ainsi, le dimanche 5 août 1703, Jean-François Palis est battu, assassiné, au croisement entre la rue de la Colombie et de la Trinité, par plusieurs hommes. Et il est obligé de s'enfuir tous ses mains. Et le lendemain, ces mêmes hommes viennent pour le maltraiter devant sa boutique, mais là, à 5 heures de l'après-midi, devant sa boutique rue de la Trinité, où tout le monde le connaît, et tout le monde saute sur ces cinq hommes pour les empêcher d'agir. Donc, il y a bien dans cette recherche de l'absence de public, en fait, plus une recherche de la liberté d'action que de l'aménagement. Donc, on voit ici que, globalement, ces cas dont on a l'image aujourd'hui comme étant la criminalité des pocs modernes, le guet-apens par excellence, en fait, c'est une criminalité relativement marginale. Il existe bien des guet-apens, des assassinats, mais c'est finalement loin de l'image du voleur admonique qui agit dans la ruleuse sombre et que cette criminalité est assez largement fantasmée aujourd'hui, comme à l'époque moderne. En parlant de criminalité fantasmée, il y en a une autre qui est pré-fantasmée, celle des criminels au 18ème siècle. Merci, Elisa. Donc, on va rester à tous avec Andréa Salamier, même si on avance quelques années, au milieu de ce 18ème siècle, avec militaires écrits au 18ème siècle, qui n'ont pas été pré-fantasmée. Ni filles de joie, ni chiens, ni soldats, ni pauvres. Voilà une inscription qui orne certains bâtiments de la ville de Lille en 1789, pendant cette fin de siècle. On constate bien que la réhabilitation des militaires dans la France des Lumières apparaît comme une entreprise bien difficile à parachever, même en cette fin de siècle. Pourtant, cette représentation du militaire dangereux, sanguinaire, persiste tout le long de cet ancien régime. Si ces gens de guerre n'ont rien à voir avec leur semblable du 17ème, vous avez une représentation des grandes misères de la guerre de Jacques Callot, qui représentent cette explosion des violences durant la guerre de 30 ans, 1618-1648. Il est vrai que certains comportements dépassent les criminels, structurent encore certains individus militaires. Ces représentations renforcées par les rumeurs, par les dires de chacun, renforcent cette iconographie et relatent cette peur de l'ancien régime, de cet individu. En effet, l'exclusion de cette société militaire par cette société civile, bien qu'il faille la modérer à certains égards comme à Paris, qui reste une exception en France, où la société militaire est complètement intégrée à la société parisienne, apparaît dans notre cadre toulousain comme une de ses représentations les plus marquantes. La ville de Toulouse échappe par certains privilèges à la contribution auprès de l'État, donc au paiement et à l'aide du passage des gens de guerre, des soldats et militaires, dans sa région jusqu'en 1701. Ce recul des privilèges s'accomplit jusqu'en 1748 avec une émeute prumentaire. Et l'année suivante, Toulouse devient ville de cantonnement et la société militaire devient un élément qui apparaît clairement dans cette ville. Toulouse, donc, se retrouve de facto ville de cantonnement et apprend, bon gré, mal gré, à vivre avec cette nouvelle composante qui lui apparaît comme bien difficile. Pour comprendre concrètement cette cohabitation qui se déroule dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle, il faut disposer au sein des archives municipales de Toulouse d'un fonds riche, encore trop peu inexplorés. Ce sont les procédures criminelles, donc les capitules de Toulouse, vous l'entendez à l'instant, qui sont juges encore civils et criminels et rendent justice en première instance dans cette ville et dans le gardien. La partie intramurale, c'est la proche banlieue. Pour rendre compte au mieux de cette opposition marquante entre société civile et société militaire, les procédures criminelles agissent comme un photogramme, bien qu'imparfait, mais rendent bien compte de cette vie quotidienne toute. La part la plus vide de cette nation, ce sont donc les militaires, on l'a bien compris, exclues d'une part de l'urbanisation urbaine. Ils sont d'abord mis dans les quartiers des plus défavorisés dans le quartier Saint-Cyprien, et lorsqu'il a trop de militaires dans les faubourgs, comme le faubourg Saint-Michel. À Toulouse, il s'agit donc, pour ma part, j'ai constaté les méfaits, les exactions de ces militaires en 1755, tout d'abord, pour établir et donc constater ces actes de violence. Je me suis emparé d'un inventaire des crimes commis, et notamment mettre une hiérarchie dans cette violence. La violence militaire, généralement tout au long de cet ancien régime, elle commence par la parole. Michel Taillefer me dit, dans une civilisation de la parole, la violence est donc toujours verbale. Peut-on y voir, donc, à travers ces procédures urbaines, un certain mode opératoire propre aux militaires ? Il s'agit tout d'abord, avant de commencer, de nuancer le propos que je vais tenir, et tout est fort pour dessiner les contours d'une finalité juste, notamment militaire, et voué à l'échec. C'est Jean Chagnon qui nous dit, dans Paris et l'armée, il nous fait cet exemple, ce constat pour l'exemple parisien, où il nous dit que l'étude statistique de la climatité, dans cette longue durée, risque de se réveiller. Trop bien singulières, et trop bien ingénieux, s'ils vont reporter l'année et après année, tous les crimes édits communs, il apparaîtrait beaucoup plus fréquent à la fin du 18ème, et il ne fait pourtant guère de doute que l'évolution réelle des passants s'intéresse. Donc il y a un effet de source qui joue dans les procédures qu'il y a, et dans ce fonds de justice. Pour l'exemple que je faisais d'arriver à ce même constat qu'il dresse Jean Chagnon, donc il est impossible pour moi de faire une statistique exhaustive de la climatité et des violences qui ont été commisées dans ces violences, pour ces climatités militaires. Je le disais, donc, c'est une violence qui commence par la parole, il faut rajouter que l'affrontement commence généralement par une apostrophe injurieuse qui fait mouche et atteint la victime, donc on cherche, comme l'a dit Elisa, à atteindre l'honneur, à apostroper les idus. Les injures sont souvent répertoriées dans les procédures, puisqu'ils font généralement état d'une certaine violence, puisqu'il y a une gradation des insultes. L'opposition, les blessures créées par les injures sont réelles, et elles ne sont pas contradictoires avec les blessures physiques que connaissent les victimes. Insulter injurier revient ainsi à attaquer la dignité, l'honneur de sa civile. C'est donc un déshonneur qui peut résulter d'une parole, d'une insulte, d'une médisance, ou d'un acte infamant qui peut être perprété contre soi ou contre un parent. L'injure est explicite, courte, incisive, généralement pour les militaires. L'insulte est perçue comme particulièrement infamante c'est les sept qui sont à connotation sexuelle. Je vais donner quelques exemples qui pardonneraient. Donc il s'agit généralement dans nos procédures de trouver des mentions de bougresse qui renvoient d'ici à une homosensualité féminine qui est donc dénoncée. C'est aussi des activités qui sont particulièrement infamantes. Donc généralement, quand on s'adresse à une femme unitaire, c'est l'apostrophe avec un putain. Les propos s'attaquent donc à la condition, à l'honorabilité, à la dignité. Les multiples apparitions du terme « j'en foutre » apparaient complètement dans les procédures et donc c'est toujours avec cette connotation sexuelle. C'est aussi le mépris qui doit être jeté sur l'interlocuteur comme généralement j'ai retrouvé cette formule « que dis-tu j'en foutre » ou faire envoyer « foutre » comme « foutre » de manière générale, c'est la provocation, l'attente d'une réponse qui entraîne ses discours au travail. Chez les militants, j'ai constaté que c'était une injure interpellative qui s'oppose donc à une autre forme d'injure qui est argumentative que je ne m'apparque pas trop sur ce type d'injure. Les insultes sont de plusieurs natures, atroces, graves, légères, donc c'est gradation d'insultes qui atteignent les victimes, elles atteignent toutes les estimes des personnes, l'intégrité physique des personnes doit être atteinte, mais pour cela il faut commencer par la parole. C'est Yves Caston qui est spécialiste de la finalité et de la justice à l'époque moderne qui éclaire ses relations avec les plaintes qui sont la revendication dont je le cite, égoïste et l'existence d'une inspiration à la reconnaissance de soi où le sentiment de l'honneur se manifeste non sans une certaine idée de vie. Dans la paire du 20 mai 1755, des soldats incitent un habitant à les rejoindre pour qu'ils se divertissent ensemble, mais face au refus du dit renou, la violence démarre, il l'assaille d'insultes d'abord et ensuite par des provocations gestuaires. Dans cette hiérarchie apparaît maintenant des mouvements, des gestes provocateurs qui vont sûrement déboucher sur une nouvelle forme de violence. Une autre affaire, c'est celle d'Aveille, qui concerne Marie Suspi, jeune ouvrière de 17 ans, qui témoigne de cette intercation sur le soldat qui ayant touché avec fort épée le chapeau de Renaud. Cette relation augmente, l'arme est au clair et il s'agit maintenant de menaces avec une arme et la tête. La tête de l'individu est pointée. S'attaquer donc au couvre-chef, c'est s'en prendre aussi à la tête, c'est s'en prendre à la position sociale de l'individu. Se défaire d'un chapeau, le faire tomber, c'est une insulte, donc, c'est une attaque symbolique forte. Si le fait de décoiter n'est pas propre, le propre des hommes, de souffler où il apparaît est quant à lui spécifique à ses derniers. Il doit être conduit avec suffisamment de force pour qu'il soit sonore et qu'il interpelle les façons. Il doit être conduit donc à lui. Il doit être bruyant pour que l'action soit tout particulièrement abîmée. C'est une action symbolique qui marque la supériorité et l'ascendance sur l'opéra, sur la victime. ce jeu de domination physique et symbolique permet à ces militaires de s'affirmer dans un théâtre urbain dans lequel ils sont complètement exclus, relégués à des marges qui ne cessent de parcourir. Je vais passer rapidement sur ces gradations de la violence et venir en refaire des réactions de la population face à cette criminalité qui est particulièrement, en tout cas ce qu'il révèle dans ces procédures, qui semble être importante pour ces militaires. L'objectif de cette partie c'est donc de se placer de ce côté des victimes, donc de ceux qui subissent à cette criminalité militaire et donc de comprendre comment ces victimes réagissent, s'organisent et font face, faire face justement à cette cohésion qui apparaît de ces populations face à cette criminalité. La réaction des victimes est de plusieurs ordres. D'une part, elle peut être la facilité, se laisser faire, justement pour assumer le rôle de la victime. La victime doit être, cela doit faire apparaître lors des procédures, cela doit faire apparaître un rôle particulièrement second, cela doit être acteur. Justement, c'est la victime, cela vient de la victima, l'animal sacrifié, destiné au sacrifice. Donc la victime doit être innocente, innocent comme l'animal sacrificiel. Bien que la victime ne soit pas définie à l'époque moderne, donc c'est une partie complètement oubliée. Il y a une absence de définition du terme dans le statut de victime, il n'y a pas de statut officiel. Reconnaître le rôle de victime, c'est d'abord le reconnaître par sa place dans la procédure. Une victime, c'est aussi généralement une femme ou un enfant. Les victimes sont muettes, on la voit à de nombreuses entreprises, la zippe nourrice assise entourée de plusieurs autres femmes qui tenaient un enfant entre ses bras tout en s'envantait. La victime se repaille autour des victimes, il y a un regroupement. Mais, pour faire face à cette communauté, d'autres moyens apparaissent comme la fuite à Toulouse. Donc, généralement, les victimes de viols commis par les militaires, j'en ai trouvé un cas, ne portent pas plainte et lorsqu'elles apparaissent, c'est justement pour faire une dénonce de grossesse où il n'apparaît que l'enfant est le fruit d'un pays. Il y a notamment, dans cette catégorie de militaires, ce que, d'abord, Michel Foucault a appelé l'infamie des hommes infimes, une représentation de cette classe militaire, ce groupe militaire, par exemple, par la population puisqu'il n'y a aucun témoignage de militaires, de soldats, en tout cas, j'entends, et le militaire apparaît par les yeux des procédures criminels et par le discours des témoignages d'une population civile. Les militaires de passage viennent, arrivent et sont représentés par les habitants comme des étrangers. Les Toulousains voient arriver au cœur de leur cité une population indésirable. Les capitules s'empressent de les exclure du centre urbain. Les indécences, des soldats à l'égard de la population semblent être un trait du comportement courant à Toulouse. Et le capitule ne cesse de s'en plaindre au travers d'un courrier qu'ils ont avec les autorités. Donc, ce sont d'abord des individus bien saisissables. On n'arrive jamais vraiment à les cerner qu'ils sont-ils, comment s'organisent-ils. ils viennent, ils partent dans les villes, ils sortent, on les retrouve dans les bois, ils tuent des chèvres accompagnées de prostituées, on ne sait pas comment les appréhender, ils font peur, ils sont armés, de sable ou de bousquet. Et puis, ils ont une certaine impunité aux yeux de la population puisque de nombreuses fois les militaires sortent leurs épées, les tiennent au clair, pointent, menacent, insultent. De nombre de fois, les militaires pointent en joue avec leurs bousquets des militants. Et bien, malgré le fait que les populations se plaignent des autorités militaires, les militaires restent et vaquent dans la ville juste après cette dénonce. Donc, le militaire est insécissable, c'est un objet de fantasme, d'amalgame et beaucoup de fois dans les procédures, il apparaît que s'il n'y avait pas eu un tel comportement, il y aurait un tel acte qui aurait été commis. Donc, il va y avoir un fantasme sur la... sur les crimes dans les militaires. Pour faire face, les militaires s'organisent, oui, ils s'organisent, mais les populations aussi s'organisent à travers une organisation de cellules, donc des disoniers qui sont des intermédiaires entre les capitaux de Toulouse et les populations locales. Et ils rendent compte des exactions et les disoniers remontent ces exactions aux capitaux. Donc, ce sont des disoniers, des personnes qui sont intégrées aux tissus de Toulousain, qui font foi et sur lesquelles on peut se reposer autant pour les populations locales, autant pour les capitaux de Toulouse, puisque ce sont des relais et des interlocuteurs privilégiés. Alors, je n'écoute plus. Donc, ce sont ici la carte de Toulouse, vous avez le capitaux de Toulouse, le capitaux d'ici, le capitaux d'ici, le capitaux d'ici. Je vous parlais que le militaire est relégué de l'autre côté du bras du fleuve, justement, avec un contrôle par le pont, et lorsqu'il y a trop de population militaire, ce sont dans les ponts. on remarque ici qu'au vu des procédures, l'activité criminelle militaire se retrouve au niveau des fossés, donc au pied des murales, un lieu privilégié de la prostitution, donc, certaines sociabilités, en tout cas, pour les militaires, ici aussi. Et là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont des criminalités qui sont dans le gardiage, qui se trouvent beaucoup plus loin, et notamment, dans le bois de la reinerie, où il tue des chèvres volées accompagnées de prostituées. Ici, il saccade une maison, il occupe, il y mette le feu accompagnées toujours de prostituées. ici, c'est intéressant, puisque nous avons ici l'île de Toulouse, qui est un lieu un peu à part à Toulouse, puisque c'est une population qui est assez pauvre, mais le tissu est assez soudé, et donc, les populations font corps face aux églations, et au comportement, et au débordement des comportements du corps. Et enfin, je m'arrêterai ici avec cette affaire-là, où on arrive à un autre niveau de finalité, puisque là, il y a un affrontement, une compétition de pouvoir entre une autorité militaire et une autorité municipale, puisque ce sont les capitules. les capitules donnent l'autorisation à un régiment de battre, et de faire un battre tambour, et de faire rentrer un FIF pour arrêter le recrutement de nouveaux militaires, et le régiment de la SA tient position au niveau des postes de garde, je vous montre ça ici, vous avez ici les postes de garde, et tiennent complètement le quartier Saint-Cyprien, et refusent l'accès à, malgré l'autorisation des capitules, à ces servis, qui viennent de là. Donc il y a une compétition, une compétition ouverte avec les militaires, les militaires prennent position de différents, de différents guéris, de différents corps de garde pour la surveillance de la ville, ici pour le spectacle, les déplaces, et donc les militaires investissent le champ d'État. Et ici, il y a des différents postes de garde qui viennent contrôler les accès. Je terminerai que, pour montrer que cette criminalité militaire est de diverses ans, je n'ai pas précisé que les criminalités à l'intérieur de ce groupe militaire qui n'est pas homogène et hétérogène, puisqu'il faut faire la différence entre officiers et soldats, donc il y a de différents filtres à apporter pour justement donner une précision et affiner cette criminalité qui apparaît dans le grand champ de Toulouse. Je pourrais apporter aussi qu'il y a un témoignage assez important, qui est celui de Pierre Barthès. Pierre Barthès, qui est un habitant de Toulouse. Son fils, au milieu du XVIIIe siècle, s'engage dans les régiments du Bourbonnet, et il y a là aussi, donc il y a des interactions malgré tout entre société civile et société militaire, malgré cette opposition, que j'ai pu m'en remontrer, et cette licotonie, et cette séparation entre les deux camps. Merci. Applaudissements Merci et en grâce. Alors, nous allons maintenant quitter Toulouse. Nous allons maintenant quitter Toulouse et partir ainsi loin. Et toujours en calmar, en restant à la même époque. Voilà. à traverser l'Atlantique, et en restant sur l'île de Puba, pour vous étudier un métier bien particulier sur une période relativement longue. On va nous parler, Raoul Martinez, qui m'a présenté la fonction de l'assessor de justice dans le Puba colonial, c'est-à-dire sur une période qui va de la 2ème pointée du XVIIIe siècle à 1875. C'est-à-dire que c'est le temps de l'appel. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'être venu. Alors moi, comme on l'a dit, je vais vous faire voyager, je vais vous faire changer d'air. Je vais vous sortir de la France, de Toulouse, pour vous emmener dans le Cuba colonial. Alors tout d'abord, il faut savoir que Cuba est une colonie espagnole, à cette époque, au XVIIIe et au XIXe siècle, et ce, jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'en 1898, à la différence d'autres territoires et colonies sud-américaines, tels que le Mexique ou l'Argentine par exemple, qui s'indépendent dès les années 1820, qui deviennent donc des États autonomes. Et alors moi, je travaille sur des actions de justice dans le Cuba colonial, qui sont des juristes qui apparaissent dès la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui n'ont pas été étudiés. Je travaille donc sur un poste, une fonction de la justice coloniale au XVIIIe siècle, donc au-delà, sur des garants de l'ordre et de la justice, au contraire de mes camarades précédents qui étudient les figures du désordre et de la criminalité. Ceci dit, je vais tout d'abord vous expliquer le contexte, le cadre dans lequel se trouve l'île à l'époque. Il faut savoir que, dès le début de la colonisation, en 1556 officiellement, une économie sucrière s'établit et se développe avec l'apparition de champs de cannes à sucre, appelés les reynions, et cette production en sucre se développe progressivement et connaît un véritable boom. Dès le début du XVIIIe siècle, quand ce nombre de champs de cannes à sucre, les reynions, se multiplient et quand le nombre d'esclaves importés pour y travailler augmente très rapidement. Petite parenthèse, il y avait effectivement des populations indigènes à la plupart au moins de la réalité espagnole, mais moins que dans d'autres territoires, ce qui explique que ces populations disparaissent rapidement et qu'elles soient très rapidement exterminées ou décimées. et cela explique alors le besoin d'apporter des esclaves d'Afrique pour travailler sur eux. Et donc, cette hausse du nombre d'esclaves et du nombre de champs de cannes à sucre entraîne que cette production en sucre augmente très rapidement et très fortement et qui dit hausse de la production, dit hausse de l'exportation et donc hausse des revenus. Et cela fait que la couronne espagnole, qui jusqu'à la date s'était fortement appuyée sur les mines du Pérou et du Mexique pour l'économie coloniale, se rendent compte du pouvoir qu'acquiert Cuba et que celle-ci devient un moteur de l'économie coloniale à partir de ce moment. A cela s'ajoute qu'en 1791 a lieu à Saint-Domingue, colonie française, actuelle haïti, une révolution où les esclaves se soulèvent et détruisent les plantations de cannes à sucre, ce qui fait que Cuba devient à partir de ce moment la première puissance sucrière au monde. Mais cependant, d'autre part, ce nouveau statut provoque que les puissances étrangères, notamment la Grande-Bretagne et la France à cette époque, s'intéressent à la situation de l'île et tentent de s'y infiltrer, comme cela se produit en 1762 quand le port de la Hava qui est occupé pendant près d'un an, pendant dix mois, par les ennuis. Et d'autre part, la révolution des esclaves à Saint-Domingue, c'est une peur s'instaure à Cuba qu'une telle situation puisse s'y reproduire vu que, comme je l'ai dit précédemment, le nombre d'esclaves importés est de plus en plus de plus en plus élevé à tel point qu'à la fin du 18ème siècle, la population dite couleur est plus élevée que la population dite forte. Et donc, cette situation d'enrichissement de l'île, mais aussi de menaces aussi bien externes qu'internes, explique que des réformes dites bourbonnières, de la dinastie de pouvoir en Espagne, soit menées à Cuba, mais de manière plus générale sur l'ensemble des colonies espagnoles dès la seconde moitié du 18ème siècle. Celles-ci, ces réformes sont économiques, visant à augmenter les revenus de la couronne espagnole pour financer sa politique et tout particulièrement pour financer ses guerres, mais également, elles sont défensives et administratives. du point de vue défensif, des milices sont créées et les structures défensives sont renforcées, telles que le port de la Havana. Alors que, pour les réformes administratives, de nouvelles institutions et acteurs apparaissent avec le but, pour résumer, que la couronne espagnole ait un pouvoir plus centralisé et donc plus effectif sur ces territoires. Dès lors, des milles à Cuba, des milles dès 1764 sont créés les pléniens qui est à ces reviernes, autour des principales agglomérations et qui correspondent à la première division territoriale à caractère administratif de l'histoire des lignes. Et donc, ces juridictions, ces territoires administratifs organisés autour d'un centre urbain ou de population sont alors dirigés par un militaire nommé par le Roi, appelé Téniens 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 qui exercent un pouvoir sur toute Téniens donc un pouvoir très concret. Dans un premier temps, il y a Téniens mais elles augmentent au cours du temps à cause des besoins de lui. Mais néanmoins, étant donné l'étendue de Téniens et de son ignorance des lois, le militaire le militaire est souvent aidé par un juge maîtré, l'assessor des reviens, qu'on peut traduire comme conseiller ou assesseur du gouvernement et qui, pour résumer et être très général, se charge, occupe des fonctions de justice telles que signer les sentences des procès pour les doter de l'égalité, mais également, selon les besoins de la Téniens et du militaire, les fonctions civiles et gouvernementales. Et donc, c'est cet individu, c'est cette fonction dans cette Téniens de Téniens créée dès les années 1760 qui m'intéresse énormément. Mais néanmoins, je mets l'accent sur le fait qu'à ce moment, la première autorité en matière de justice est militaire. Le Téniens de Téniens possède la juridiction, c'est-à-dire que c'est lui qui prend les décisions en matière de justice, en plus en matière de gouvernance, et bien qu'il est un incesseur lettré et un juriste qui l'aide, mais qui se limite à le conseiller. Et dès lors, on comprend le contexte spécial dans lequel se trouve Cuba, dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, devenant la grande puissance suprière au monde et un véritable moteur de l'économie coloniale, mais connaissant aussi des menaces aussi bien étrangères qu'internes et qui expliquent l'apparition de ces réformes et au-delà de ces Téniens piastres et de ces assesseurs. Et ceci dit, même si dans cette présentation, je suis remonté jusqu'à l'apparition de ces assesseurs dans ces juridictions militaires, c'est bien pour vous faire comprendre leur origine et leur place. Mais moi, mon étude ne commence qu'en 1825 puisque c'est à partir de cette date où l'on s'aperçoit que la fonction connaît de réels changements dans ses compétences ou progressivement, les assesseurs prennent de plus en plus de décisions en matière de justice au point qu'en 1855, la date de change de mon étude, ce sont eux, ces assesseurs, qui se chargent en exclusivité des questions de justice. Dès lors, en 1855, on peut considérer que ces assesseurs deviennent les juges modernes de Cuba. Il y a Cuba. Et donc, l'intérêt de mon sujet est de voir qu'est-ce qui se produit entre 1825 et 1855 pour que l'on arrive à cette situation. Et donc, l'année dernière, je me suis centré sur plusieurs réactions qui me sont apparues. Tout d'abord, savoir précisément qui sont ces individus, chose qui n'est pas souvent faite vu que l'historiathie et l'histoire a l'habitude d'étudier l'institution comme un tour et un ensemble, sans s'arrêter à étudier les individualités. Et moi, j'ai voulu en faire autrement, tout en discutant avec mon directeur de loi. Et j'ai alors identifié 80 assesseurs et étudié leur parcours, où ils sont nés, qu'est-ce qu'ils ont étudié, quelles fonctions ont-ils menées, etc. Ensuite, afin de voir pourquoi et comment ces assesseurs, dans un premier temps, simples conseillers de justice et des militaires, comment ils attirent de plus en plus d'importance et de compétences entre 1825 et 1855, j'ai alors étudié et constaté cette évolution de la fonction, des compétences, grâce à des documents officiels de l'époque, notamment des décrets, des chartes émis par le pouvoir central. De plus, on s'aperçoit dans ces écrits et sources de l'époque, que dès les années 1830, à ce moment, où les assesseurs commencent à tirer de plus en plus de pouvoirs en matière de justice, que ces assesseurs ne sont plus choisis par le Théniens et le Rubien, par le militaire du territoire où ils se trouvent, mais de plus en plus par le pouvoir central, et sont dorénavant sélectionnés selon un certain nombre de mérites et aptitudes à avoir, afin de doter davantage à la fonction de l'égalité et de professionnalisme. J'ai donc tenté de comprendre pourquoi ces assesseurs sont élus et quels sont ses mérites ou critères de sélection pour devenir assesseurs de justice à Cuba, à ce moment-là. Et donc, l'année dernière, dans mon M1, pour ce dernier point, j'ai étudié si on pouvait voir à travers les origines, à travers la date et le lieu de naissance, les origines familiales, les études qui suivent, l'université où ils ont donné leurs études, trouver des éléments qui expliquent leur désignation par le pouvoir central dès les années 1830. Cela s'est avéré assez infructueux, vu que bien que j'ai pu étudier 80 assesseurs, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas pu constater le réel élément concluant qui explique pourquoi ce sont ces individus qui deviennent assesseurs de justice à Cuba. Néanmoins, j'ai pu réaliser certains constats et avancer quant à ces individus, qu'il y a ce groupe d'individus qui n'ont pas été étudiés, qui ont été totalement ignorés par l'histographie de Cuba. J'ai pu, par exemple, constater qu'ils ont entre 30 et 40 ans en moyenne quand ils exercent la fonction, ce qui est logique en sachant qu'à ce moment-là, l'expérience de vie était plus faible qu'aujourd'hui et donc on commençait à exercer les fonctions des ingénieurs plutôt que dans l'actualité. Ensuite, qu'en tant que juristes, ils ont logiquement suivi des études de droit, mais qui doivent être, d'autre part, forcément avoir le titre d'avocat avec un titre d'avocat octroyé par une audience de justice. Et enfin, que ces assesseurs proviennent tout autant de la péninsule que de Cuba et qu'il n'y a donc pas de discrimination d'origine. Et de cette manière, vu que l'année dernière, à travers l'étude de ses origines, je n'ai pas trouvé de réel élément concluant en ce qui se faisant, j'ai décidé de me centrer cette année sur la question des réseaux, qui est un aspect central de la Société d'Ancien Régime. Donc on parlait Andréas et Lisa. Et cette Société d'Ancien Régime, pour résumer à peu près général, et corporatiste, et qui se base notamment sur l'idée du prestige et de l'honneur, et dans laquelle l'aspect des contacts et des relations sociales est primordial. Et ainsi, vu qu'une grande source, une grande partie de mes sources sont des correspondances de diverses natures et de plusieurs sujets, l'étude de ces correspondances de l'ordre, des acteurs, des institutions, des individus, etc. qui interviennent, ceux qui émettent le document et ceux qui sont le ou le dessinataire, cette étude des correspondances peut m'apporter des éléments pour savoir pourquoi et comment sont-ils choisis. Et enfin, pour Clore, la question ultime de mon travail serait de savoir et de savoir que font ces assesseurs dans la pratique, ce qui correspond tout simplement à un titulé de mon sujet dans ce column, la fonction d'assesseur. Qu'est-ce qu'ils font ? Mais le problème est que, comme je l'ai dit là, mes sources sont soit des dossiers, soit des correspondances, soit des textes officiels qui explicitent ce qu'ils sont censés faire en théorie. Dans un premier temps, comme je l'ai dit, en se limitant à conseiller les militaires pour les différentes questions de justice et de gouvernance, puis à partir des années 1830 en prenant de plus en plus de décisions. De cette manière, mes sources et documents n'expliquent pas comment cela se travaillait dans la pratique. Néanmoins, il faut se dire que les différentes réformes menées dès la seconde moitié du XVIIIe siècle et que j'ai abordées très rapidement au début de mon intervention, tout comme ces documents officiels émis par le pouvoir central au cours de cette période, ils sont émis en répondant à des besoins réels et précis qui sont de, encore une fois, pour résumer, ils sont de centraliser le pouvoir pour avoir un meilleur contrôle des territoires d'outre-mer et donc de finir avec un pouvoir jugé trop localisé et qui est extrêmement corrompu, très très corrompu. Et moi-même, pour ces assesseurs, dans ces correspondants, je trouve parfois les actes de destitution où on retrouve très souvent la question de la corruption comme la raison de leur envoi, ce qui peut mettre en évidence cet écart qu'il y a entre la théorie de la fonction et sa pratique et que j'aimerais bien pouvoir étudier et montrer dans le cadre de mon travail. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Bon, merci à vous. Alors, qui tombe du bas, maintenant, revenons en France, ou plus exactement, sans nous, c'est terriblement perdu, et à ceux qui sont insurgés contre la perte qui ont fait un petit bond au temporel depuis une centaine d'années pour se retrouver à la fin de la guerre d'Angéry, quand le nombre avait décidé d'être normal, sur le sujet qui est bien septembre. Mais, je n'ai pas en plus trop de deuil sur le sujet. Sur ce sujet, puisque c'est génie verbal, qui va nous présenter le projet des généraux sous un sujet qu'elle a amené, sous la direction de Bertrand Céline. Il est Jacques Conti. Il est Jacques Conti. Bien, bonjour à tous. Donc, je vais commencer mon développement avec une citation d'Henri Azo, qui a été inscrite dans son œuvre pour rejoindre les militaires. Deux heures du matin, on frappe les trois coups, et c'est l'armée qui va se casser en deux. Donc, deux heures du matin, c'est le 22 avril 1961. Lorsque les points stratégiques de la ville d'Alger sont pris par le 1er Régiment à l'étranger de parachutistes et les commandants de parachutistes sous la direction du Général Schalck. Donc, c'est le début d'un coach qui est qualifié par Charles de Gaulle comme étant un carteron de généraux en retraite. Puisqu'au côté du Général Schalck se trouvent les Généraux Jouot, Zeller et Salan. On peut voir de gauche à droite il y a le Général Zeller, ensuite le Général Jouot, Salan et enfin le Général Schalck. Dans les détails, leur but principal est de contester la politique algérienne dirigée par le Président de la République qui tendait vers une indépendance de l'Algérie vis-à-vis de la France. Les Généraux Charizeller arrivent la veille du début du Pouch, le vendredi 21 avril à l'aéroport de Maison-Blanche qu'on voit qui est en périphérie d'Alger. C'est l'heure des derniers préparatifs du Pouch, notamment par leur choix d'être suivis par différents régiments. Donc, il y a beaucoup de régiments parachutistes qui décident de prendre part au Pouch. Et parmi ces régiments parachutistes, il y en a un qui n'a pas encore été contacté, c'est le premier régiment étranger de parachutistes qui est dirigé à ce moment-là par le commandant Elie de Samar. Dès le 21 avril, il s'agit de demander au commandant de Samar de venir à Alger rencontrer le Général Char, qui lui expose les faits, qui lui expose les raisons de son Pouch, du Pouch qu'il envisage de faire, et qui lui demande de se rallier à la cause. Donc, le commandant de Samar rejoint la cause et part à Zeralda à proximité d'Alger pour prévenir le régiment, les premiers en compagnies, pour organiser la prise d'Alger qui est éclée par son régiment. donc, le ralliement du premier régiment étranger de parachutistes est relativement important puisque ce régiment est basé à Zeralda, à côté d'Alger, et parce que c'est l'un des régiments les plus proches pour pouvoir prendre les points stratégiques d'Alger. En périphérie d'Alger, donc à d'autres villes en Algérie, comme Ouran et Constantine, normalement, le commandant de corps d'armée de Constantine qui gère Constantine et sa périphérie, le général Bourreau a rallié le Pouch. Et à Ouran, il s'agit du général de Pouilly qui, dès le début du Pouch, décide de partir en périphérie en emportant avec lui la légitimité du pouvoir à Ouran. À Constantine, pour revenir à Constantine, le général Bourreau, quant à lui, est pris d'intermoiement. Il hésite entre rallier le général Shah et partir de Constantine pour garder sa fidélité envers la présidence de la République. Donc, on va dire toutes les deux heures, il change de temps. On va passer au 23 avril, lorsque le général Sahel arrive. Il s'agit d'apporter un nouveau souffle au Pouch, puisque c'est le quatrième général qui dirige le Pouch qui arrive à Alger. Mais ça apporte des tensions au sein du commandement du Pouch entre les quatre généraux, puisque le général Sahel souhaite faire participer la population et donc faire intervenir, on va dire, le politique au sein de cette mission militaire, contrairement à ce que souhaiterait le général Shah, puisque le général Shah, plus particulièrement, il préférait que ce soit une mission qui reste entièrement militaire. Et de plus, avec l'arrivée du général Sahel qui, comme le président de Gaulle le savait, c'est celui qui a fait le coup d'État du mois de mai 1958. Le général Sahel est très populaire en Algérie. Et son arrivée pourrait coïncider avec le fait que la plupart des régiments qui prennent part au Pouch sont des régiments parachutistes qui pourraient très bien sous la direction du général Sahel envisager une opération aéroportée sur la métropole. Donc ça pourrait être un débordement du Pouch sur la métropole. Donc du coup, le Pouch ne resterait pas en Algérie mais arriverait en France métropolitaine. C'est pour ça que le 23 avril le président de la République donne une allocution qui est radiodiffusée en France comme en Algérie dans lequel il condamne le Pouch. Donc je cite « Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciabilité militaire. Les coupables de l'usurpation ont exploité la passion des cadres de certaines unités spécialisées. L'adhésion enflammée d'une partie de la population de souches européennes qui égarent les craintes et les limites. L'impuissance des responsables submergés par la conjuration militaire. Ce pouvoir a une apparence un carteron de généraux en retraite. » Après cette allocation, la plupart des militaires, notamment le contingent, décident de se rallier au gouvernement, de rester fidèles au gouvernement. Ce qui fait que ça prive les officiers participant au Pouch de leur troupe. Et sans troupe, comment on peut sécuriser un territoire. Dans la soirée du 25 avril 1961, le Général Charles se rend à l'évidence. Le contingent n'invère pas. Les ressources matérielles manquent. Les officiers sont hésitants, comme par exemple le Général Gourou à Portantines. Et c'est la fin du Pouch. En se rendant aux autorités, le Général Charles, suivi par le Général Zellet, met fin au Pouch, tandis que les généraux salants et jouants partent dans la clandestinité, notamment avec l'OS. Donc, pour juger les auteurs du Pouch qui vient de se terminer, est créé un tribunal d'exception, le Haut Tribunal Militaire. Mais comment en est-on arrivé à la création de ce Haut Tribunal Militaire ? Donc, à la base, pour juger les actes du corps militaire, il existe des tribunaux permanents des forces armées, en Algérie, l'Union Latroie, Alger, Constantine et Oran. Mais après les procès de la semaine des barricades débutée en 1960, la compétence de ces jugements est mise à main puisque la plupart des accusés jugés par rapport à la semaine des barricades sont relaxés. Donc, le président de la République de Gaulle devient méfiant envers ces tribunaux. Et lorsque le couche débute, dès le 22 avril 1961, Charles de Gaulle multiplie les décrets. Par décret du 22 avril 1961, l'état d'urgence est déclaré, qu'il prend acte à partir du 23 avril. Donc, c'est ce qu'on voit dans la photo de gauche. Donc, l'utilisation de cet état d'urgence permet au président de la République d'utiliser l'article 16 de la Constitution sur consultation du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel publie son avril dès le jour même dans le journal officiel. Il condamne le couche et conclut en ces termes. Considérant qu'en raison des actes de subversion, d'une part, les institutions de la République se trouvent menacées d'une manière grave et immédiate. D'autre part, les pouvoirs publics constitutionnels ne peuvent fonctionner d'une façon régulière et d'avis que sont réunies les conditions exigées par la Constitution pour l'application de l'article 16. Mais quelle est l'importance de cet article 16 ? Le président de la République a des pouvoirs étendus grâce à cet article. Il peut intervenir par décret dans le domaine du législateur, ce qui permet ainsi une rupture avec la séparation des pouvoirs qui est voulu par la Constitution. Cet article permet aussi au président de la République d'instaurer par décret des instances judiciaires. Ainsi, dans une décision en date du 27 avril 1961, le président de la République décide d'instaurer un haut tribunal militaire pour juger les auteurs et complices des crimes médialiers contre la sûreté de l'Etat et contre la discipline des armées ainsi que les infractions connexes commis en relation avec les événements d'Algérie, ce qu'on peut voir avec l'image de droite. La présidence du tribunal est assurée par Maurice Patin qui est à ce moment-là le président de la Cour de cassation. C'est devant ce tribunal, en contre, que sont jugés les principaux acteurs du putsch de mai 1961 jusqu'en 1962. Ils sont jugés avec les généraux qui ont participé au putsch ainsi que les différents chefs de corps des régiments putschistes tels que Elit Sammar. Avant de s'intéresser au procès de Elit Sammar, il convient brièvement de s'intéresser à cet homme et de voir ce qu'a été sa vie jusqu'à sa décision de rallier le général Shah. On peut voir avec cette photo Elit Sammar se rendant à son procès. Il est né à Bordeaux le 11 janvier 1922 dans une famille issue de la bourgeoisie locale. Il étudie chez les jésuites et au début de la seconde guerre mondiale, il est poussé par l'un de ses propriétaires à rejoindre la Résistance en 1941. Il est arrêté en 1943 à la frontière espagnole et est déporté au camp de Buchenwald en Allemagne. Il y passe une année avant d'être envoyé au camp satélique de Langelstein qui est un camp de travail au sein duquel le taux de mortalité approche des 90%. Lorsque le camp est trouvé par les Américains en 1945, il est libéré. Après la seconde guerre mondiale, il intègre l'école des officiers de l'armée de terre, Saint-Cyr-Cockidan, où il y reste des 1945 à 1947. Et dès l'année 1948, il est déployé en Indochine. Il y effectue 3 séjours jusqu'en 1954. Lorsque le 1er régiment étranger de parachutistes en 1954, s'installe à Zeralda en Algérie, Elit Salmar est pendant notre compagnie au sein du régiment. En 1957, il devient le directeur de cabinet du général Massu jusqu'en 1958. Et donc, depuis qu'il est entré dans la résistance à 19 ans, Elit Salmar n'a connu plus à la guerre. Lorsque le putsch des généraux échoue, Elit Salmar n'a que peu de temps pour choisir entre imiter le général Cham, se rendre, ou alors imiter les généraux salants les joueurs, entrer dans la clandestinité. Et il revient sur cet instant-là dans ses mémoires, l'échange de grèves, sur ce moment où il doit effectuer ce choix juste après que le général Schall se rende. Je cite « 3 solutions s'offraient à moi, une balle de revolver dans la bouche, la fuite dans la nature ou assumer pleinement mon action. J'avais quelques minutes à peine pour me décider. Je n'ai pas voulu me dérober. Les responsabilités que j'avais prises étaient trop longs. J'ai voulu assumer l'action du régiment et couvrir entièrement mes subordonnés. Ils avaient agi sous mon autorité et sur mes ordres. Je ne pouvais pas les laisser seuls face à la justice. » Les procès du couche des généraux obtenus par le Haut Tribunal Militaire s'étendent en 1961 du 29 mai au 5 juillet. Le procès du commandant de Saint-Marc a lieu le 5 juin parmi les premiers procès. Ce procès début par une déclaration liminaire d'Elite Saint-Marc, suivi par un interrogatoire effectué par le président du tribunal. Et enfin, après l'audition des témoins, au lieu des réquisitoires et des plaidoiries, les avocats chargés de l'accusation et de la défense. Lors de la déclaration liminaire d'Elite Saint-Marc, ce dernier indique avoir pensé aux musulmans qui se sont joints à la France lors de la guerre d'Algérie. Lorsque le général Chah l'a rejoint, Elite Saint-Marc a surtout pensé à ces musulmans qui ont choisi de combattre aux côtés de la France, qui ne sont pas entrés dans la résistance contre la France, qui ne sont pas allés auprès du FLN. Donc, je cite, « J'ai vu mourir les légionnaires qui sont étrangers de sang reçu, mais français de sang versé. » C'est à eux que je pensais le 21 avril à 13h30. Donc, on voit au travers de ses mots et au travers de son procès la question de l'implication d'un régiment de légion étrangère au sein des affaires du pays, puisque c'est des affaires qui sont relativement internes au pays. On voit le problème de savoir si un régiment de légion étrangère peut s'impliquer dans les affaires internes au pays. C'est un point que soulève par exemple l'avocat général reliquier, l'avocat chargé de représenter le ministère public lors du procès d'Ali de Samar. Donc, cet avocat, l'avocat général reliquier, revient sur la question de l'implication de la légion étrangère dans les affaires de la France. Il indique, en effet, je cite, « Il est de règle de ne pas faire intervenir la légion dans les affaires politiques intérieures de la France. » On voit bien que, contrairement à d'autres régiments français, la légion n'a pas la même valeur pour certains représentants de l'État. On voit bien un scepticisme de la part des avocats et même de la part du président du tribunal patin par rapport au fait que, par son recrutement qui est effectué auprès d'étrangers, la légion n'a pas la même mission qu'un autre régiment de l'armée française. Et au-delà de la question des missions de la légion dans les affaires du pays, le procès d'Ali de Saint-Marc met en avant un autre point, l'ingérence du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Ce tribunal, qui a été créé par décret par le président de la République, voit aussi, au travers des procès, l'importance que lui donne le président de la République et les différents ministres. Donc, l'avocat général reliquée commence son réquisitoire par la lecture d'une lettre qui lui a été adressée par le ministre de la Justice, Edmond Michelet, dans lequel le ministre de la Justice l'enjoint à demander 20 ans de réclusion criminelle à l'égard d'Élie de Saint-Marc. Donc, on voit bien que le pouvoir exécutif, les ministres, le gouvernement s'impliquent dans ce procès. Et là, on voit l'absence de séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, normalement, sont séparés par la Constitution. Mais au travers de ces procès, au travers de l'utilisation de l'article 16, on voit bien que la séparation des pouvoirs n'existe plus. Donc, malgré tout, l'avocat général reliquais indique, je cite, « Conserver ma liberté de parole. » Suffisant, il effectue un réquisitoire dans lequel il rappelle l'effet reproché par le ministère public à l'Élie de Saint-Marc. Il ajoute des circonstances atténuantes de passer de l'Élie de Saint-Marc ou son refus de fuir face à la justice. Et pour lui, 20 ans de réquisition criminelle, c'est trop, il demande 10 ans. Et il ajoute que, je cite, « C'est son départ de l'armée qui sanctionnera ce soldat héroïque devenu, pour son malheur et un peu pour le nôtre, un insurgé. » Donc, enfin, le procès du commandant Élie de Saint-Marc se termine par la plaidoirie de son avocat, Maître Martinsan. Maître Martinsan rappelle dans ses propos, dans sa plaidoirie, l'absence d'un pension punissable de la part de son client. Mais il parle aussi dans un très long discours, dans un discours politique qui se termine par la volonté de lecture d'un document secret confidentiel, secret défense. Donc, on voit bien qu'au travers de ce procès qu'il y a une fragilité dans la plaidoirie de l'avocat de la défense. face à un argumentaire relativement construit de la part de l'avocat représentant le ministère public. Donc, le tribunal statut sur 10 ans de détention criminelle, la peine maximale demandée par Maître Reliquet, l'avocat représentant le ministère public. Et enfin, pour conclure, donc, on peut voir au travers de ce procès, au travers de la construction de la procédure de jugement des auteurs du coach, que non seulement le président de la République et le gouvernement font preuve d'ingérence en tentant d'intervenir au travers du procès, puisque c'est aussi un tribunal qui a été créé sur ordre du président de la République. Et on voit aussi que le président de la République s'implique énormément dans les procès, dans la justice effectuée contre ceux qui ont tenté de faire un coach entre lui. Donc, je vous remercie. merci. Applaudissements Merci. Il y a donc une crainte du fait de tuer par rapport aux présailles, par rapport à la justice ? Je dirais que c'est surtout pas le but, en fait, là. Bon, alors après, il y a des contraintes, il y a des contre-exemples. Laura a parlé ce matin de l'assassinat qui avait été condamné à mort parce que... Mais là, en fait, dans les affaires en tout cas que j'ai truité en 1730, le but n'est pas de tuer. Et c'est... Oui, peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à la crainte d'être jugée. Mais déjà, l'assassinat en tant que tel, c'est quand même quelque chose d'assez oui dans le droit à l'époque moderne. Il y a d'ailleurs un chef d'accusation qui est l'assassinat à l'heure nocturne, ce qui reflète la réalité en fait. C'est l'assassinat qui se déroule souvent la nuit. Et les sentences, comme on sait, normalement sont plus lourdes que pour un crime qui a été fait en plein jour devant tout le monde, où la personne pouvait à se nourrir se défendre. Donc non, je ne sais pas si on ne tue pas par peur de la justice, alors que déjà, on est plus chargé que pour un autre acte commune. Et je pense que c'est surtout qu'ici la volonté, c'est que la personne, en fait, soit humiliée. C'est une autre façon d'humiler la personne que de le faire en public, en insultant, ou en lui arrachant son chocot. Est-ce que c'est au niveau de l'honneur et de la base du cas, j'imagine ? Oui, surtout au niveau de l'honneur parce que dans les affaires que j'ai traitées, sur des neufs, il n'y en a que deux où en fait le vol est évoqué. Alors, dans un des cas, effectivement, le vol fait partie de l'affaire, dans l'autre, il semblerait que ce soit plus une affabulation des parties qu'une réelle volonté de voler la personne. En fait, c'est plus vraiment des règlements de comptes et une volonté de s'en prendre à la personne physiquement et de frapper à travers elle, en fait, son honneur, ce qui va être révélé parce que la personne va avoir un grand coup de couteau là, et donc tout le monde va le vol le lendemain et en plus, on va s'entendre en disant, c'est moi, la nuit dernière, qui était de mettre un grand coup de bâton sur la tête et c'est pour ça qu'il a cette bosse-là. Et c'est parce qu'il m'a fait ça il y a trois jours, et là, il voulait que j'étais copu, et donc je me suis lancé, par exemple. Pardon Raoul, j'ai deux questions pour toi. Je voulais te demander d'abord si cette charge d'assesseur était valorisante dans une carrière de justice. Et ensuite, comme tu as étudié des lettres de ces assesseurs, est-ce que le réseau familial ou extra-familial est un appui ? Est-ce qu'il y a des éléments sur ces réseaux qui peuvent être un appui pour leur carrière, justement ? Donc voilà, merci pour tes questions. Du coup, si la production est valorisante ? Je suppose que oui, vu que c'est un poste qui est beaucoup demandé dans toutes ses correspondances, dans toutes ses lettres, il y a beaucoup de fois, ou que ce soit l'individu, l'assesseur en question, et c'est lui-même qui se dirige à différentes institutions en question, le ministère de justice, en demandant le poste, et il se présente en présentant son parcours, ses études, ses mairies à avoir. Et d'autres fois, ça permet de répondre à la deuxième question, j'ai un assesseur qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est un dossier très complet, on a beaucoup de dates, on connaît très bien son parcours, et c'est son frère qui occupe un autre poste, je ne me souviens pas, mais dans le ministère de la guerre, qui écrit à la place de son père, de son assesseur. Mais sinon, je dirais que oui, c'est une fonction qui est très demandée. Et ensuite, si les raisons familiales jouent beaucoup, comme je l'ai dit, l'année dernière je n'ai pas trouvé d'élément satisfaisant, et surtout pour les familles, je n'ai pas trouvé de réel élément qui explique pourquoi l'individu devient avocat. Je n'ai pas trouvé d'élément. Merci. D'abord, Olivier, ensuite. Moi j'ai une question à Elida, pour savoir ce que tu sembles d'écrire, c'est des angles musicales, mais quel est le processus opératoire en même temps ? C'est-à-dire, est-ce que c'est les gens qui se donnent rendez-vous ? Ou est-ce que c'est les gens qui finissent et qui perdent un peu de temps ? Alors là, c'est plutôt la deuxième position que tu veux faire. En fait, les gens qui se donnent rendez-vous, en principe, c'est un joli. Donc c'est un autre cas de figure. Et surtout, ça ne répond pas à la définition d'assassinat qui est vraiment des deux choses, en double médité et par surprise. Donc c'est vraiment la deuxième chose que tu veux. Et effectivement, c'est souvent des gens, donc comme je l'ai dit, dans la plupart des cas, ils se connaissent. Et c'est souvent des gens qui vont effectivement repérer les habitudes des uns et des autres. Ils savent l'activité, dans moins de trois affaires, ils savent l'activité de la victime. Ils savent où elle habite. Ils savent, grosso modo, à quelle heure elle va passer. Donc forcément, ça aide à partir du scandale au lieu le plus tropissant, et à l'heure qui va bien pour ne pas avoir une autre chose. Et les personnes qui sont sous la fatigue qui a été reprensée, sont plutôt de quel type ? Ils aiment des liens comme bio, de société ? Pas vraiment. C'est relativement... Alors je dirais, c'est pas forcément spécifique. Et c'est plutôt... Alors déjà, au niveau des statuts sociaux, le système de ceux qui sont attaqués, c'est complètement hétéroclique. Ça va du compagnon Sharon à l'ingénieur hydraulique, au prieur du Collège Saint-Marcel. C'est complètement hétéroclique. Et c'est vrai qu'on ne spécifie pas forcément les liens qu'ils ont avec les coupables. On va dire, oui, je l'ai reconnu, c'était le chœur Bernard, mais il ne va pas dire si le chœur Bernard, il a un lien de famille avec lui, ou il va dire éventuellement son métier. Donc là, des fois, ce n'est pas trop le cas. Des fois, on peut trouver des rivalités, par exemple, entre commerçants, etc. Mais là, dans ce débat, c'est pas le cas. C'est une question pour André. Est-ce que le sentiment de marginalisation des militaires, est-ce qu'elle ne les pousse pas, marginalisation au niveau géographique et de l'opinion, comme qui nous a expliqué, est-ce qu'elle ne les pousse pas aux militaires, est-ce que ça ne les pousse pas à rentrer dans l'illégalité encore plus, de savoir une certaine fatalité de... Quand il arrive, je suis rejeté par la société, donc je peux me permettre certaines dérives. Je ne sais pas si ce sentiment d'exclusion est complètement ressenti par les militaires, parce qu'il faut savoir que la présence militaire dans l'Union de Toulouse, elle est complètement variable d'un régiment à l'autre. Il y en a qui peuvent passer deux ans en continu dans les villes, certains peuvent passer trente jours, et ça je n'arrive pas à le voir, mais comment ils appréhendent l'espace urbain, comment ils arrivent à se repérer, c'est juste des déracinés. Ils partent de vivre en ville tout le temps, ils ont été déracinés de leur campagne. Pour certains, ça existe, certains soldats ont été enrôlés par un sergent racoleur. Parfois, ce sont des destinataires brisés qui se retrouvent dans des régions. D'autres, bien entendu, c'est une vocation, un choix, comme le fils de Pierre Barthesque, c'est le choix de rentrer dans l'arrivée. Donc, c'est ça. Tu regardes bien d'Auston, et puis, il y a un peu les mises. L'arrivée des militaires, ça déclenche plutôt de la joie, ou du combat des femmes ? Oui, après, vous avez le parcours d'un soldat qui va d'armée en armée, se met au service d'un prince et d'un autre, et puis, il tombe, fréquemment, à un ordinateur d'inégalité, puisqu'il prend de la place d'un autre. Il n'y a pas de chance pour lui, il tombe à l'armée poussée. Ça arrive. Ça arrive. J'ai l'impression que la figure de Samar est assez centrale dans ta recherche. En tout cas, c'est ce qu'on avait l'impression dans ta présentation. Mais tu as présenté son procès à lui, qui est orienté quand même sur ses intentions, sa position par rapport à la fois ses hommes, le territoire qu'il a, toi, qu'il défend. Mais le procès des généraux lui-même, qu'est-ce qu'il en est, au final ? Comment ça s'est terminé ? Alors, je me suis intéressé au procès de Samar, parce que vous ne pouvez pas parler de tous les procès dans cette intervention, sinon ça aurait été complètement superficiel. Après, de manière générale, dans les procès des chefs de corps, on voit plus particulièrement la même chose qui revient. C'est-à-dire, on voit des hommes avec un passé relativement important, qui sont partis dans l'illégalité quand ils sont pris par opouche. Donc, on voit le problème de la justice qui a du mal à juger ces personnes-là, qui a du mal à comprendre pourquoi des personnes qui ont un passé exemplaire, comment ils en sont devenus à prendre par opouche. Il y a aussi des procès. Par exemple, le procès du Général Gouron, que j'ai évoqué à un moment. Lui, la justice lui reproche plus particulièrement d'être pris d'atterrement, de ne pas avoir pu choisir. Et lors de sa déclaration aliminaire, ou lors de l'échange qu'il a eu avec le président Patin, lors de l'interrogatoire, il se cache totalement derrière cette idée de « je ne savais pas trop, je ne sais pas trop ce qui s'est passé sur mon territoire ». En fait, il y a plusieurs profils. Il y a plusieurs profils. Juste, pour compléter, est-ce que c'est plutôt des généraux qui se positionnent en opportunistes à ce moment-là, ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu comme ça marque une fois une question d'honneur ? Il y a les deux cas de figure. D'accord. Il y a des opportunistes, il y a des personnes qui, vraiment, c'est pour l'honneur, parce que l'armée a toujours indiqué en Algérie qu'ils étaient là pour défendre la population. Donc c'est une question d'honneur. Il y a des militaires qui font ça pour une question d'honneur, comme l'élite Saint-Marc. Et il y en a d'autres, par opportunisme, qui justement ont été pris d'atterrement, parce qu'ils ne savaient pas trop... En fait, ils voulaient choisir leur camp au moment de savoir si c'était vraiment le push qui réussirait ou le gouvernement qui triomphe. Donc ils hésitaient entre les deux pour... Ils voulaient se franger du côté des vacances. Oui, en fait, c'est toujours pour Jennifer, et toujours sur ces procès-là. C'est ce qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que, je ne sais pas si c'était pas dans ta communication, mais est-ce que, dans la suite des travaux, tu as prévu de faire des biographies collectives à la fois de ceux qui sont mis en procès, et est-ce que cet échantillon, il est particulier par rapport à l'armée ? Est-ce qu'il y a des types de corps d'armée ou de types de grades qui sont plus condamnés que d'autres ? Et de l'autre côté, une biographie collective, un peu des juges. Pour savoir, en fait, un peu intégrer cette histoire politique, éventuellement, dans des tensions et dans des systèmes de concurrence qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'armée. Alors, pour l'instant, dans le moment de la deuxième année, j'envisage de faire des biographies plutôt individuelles de chaque personne, on va dire relativement importante, qui va, dans le milieu, va revenir régulièrement, que ce soit du côté des pushistes comme du côté du gouvernement. Donc, j'envisage de faire ces bibliographies-là d'identifier en annexe. Après, essayer d'effectuer vraiment un travail de recherche sur la représentativité, sur le fait que c'est que les officiers, parce que c'est à dire 95% des officiers que j'ai, notamment de l'armée de terre et de l'armée de l'air, très peu de la marine. Je pense que ce serait un travail très important qui nécessiterait autre chose qu'un travail de mastermind. Après, c'est comme les personnes qui me demandent pourquoi je ne parle pas non plus de l'OS, parce que j'ai exclu de mon étude de procès, j'ai exclu les procès jour et salon qui ont lieu en 1962. Le procès salon qui est d'ailleurs le dernier procès effectué par le Haut Tribunal Militaire, puisque Général Salant étant condamné à perpétuité et non à mort comme le souhaiterait Charles de Gaulle. Charles de Gaulle décide de supprimer ce tribunal, de mettre fin à ce tribunal. Je pense que ce serait un travail beaucoup plus important. Du coup, un an, ce n'est pas suffisant. Ce n'est carrément pas suffisant, ce serait plus un travail de thèse dans ce cas-là. Est-ce que vous savez ce que devient le commandant Samar après ? S'il a fait réellement 10 ans de prison ? Il a été amnistie en 1966. Il est mort en 2013. Il a eu des obsèques aux Invalides. Son cercle a été porté par des Légionnaires. Et en 2011, deux ans avant sa mort, le Président de la République Sarkozy a remis les charges de Zankozy à la Légion d'honneur. Aux Invalides. Bonjour. Merci. C'est ça que je ne suis pas mentionnée parce que j'ai regardé la loi de l'Ontario, j'ai regardé tout ça que c'est Sarkozy. Mais je n'ai pas fait attention à la famille de Président de la Président de la République Sarkozy. Il y a d'autres questions ? Étant donné l'heure tardive, je propose de mettre fin au colloque. Rires Non. Mais bon ? Parce qu'il n'est pas juste après, c'est comme ça. Au travail. J'ai un peu de questions. C'est fini. Il est chien ? C'est une petite pause, donc. Il y a un peu de questions. C'est bon. C'est plus tard. Il a des obvious-leurs. C'est à dire, c'est plus tard. C'est plus tard. Il n'y a pas encore plus tard-là. C'est plus tard.